Aujourd'hui nous allons parler des maladies qu'on retrouve beaucoup plus dans les femmes qu'une école. Quelles sont les pathologies rencontrées au niveau des lapins ? D'abord nous allons parler des pathologies digestives, des pathologies respiratoires, des maladies virales, des maladies esthènes et des maladies de reproduction. D'abord au niveau des pathologies digestives, elles se manifestent souvent par des diarrhées. Et au niveau des causes, nous pouvons avoir des causes psychiques liées peut-être au changement du personnel soignant. Vous voyez le lapin est beaucoup plus, elle est souvent habituée à celui qui prend son de lui, celui qui le soigne. Lorsque vous changez, ça n'est pas insensible à cela. Nous avons aussi la présence de nuisibles, les chiens, les rats, les bruits trop forts peuvent causer un trouble digestif au niveau du lapin. Nous avons aussi les causes d'autres infestuces qui appellent la présence de batteries, de parasites ou de virus. Il y a aussi les causes d'ordre nutritionnel, c'est-à-dire la qualité de votre aliment. Lorsque vous avez peut-être un aliment pauvre en cellulose qui doit faciliter le transit de l'aliment, vous avez des pouvantes mal conditionnées, des pouvantes pas engranulées, des pouvantes farineuses, tout cela peut causer des maladies digestives à votre lapin. En ce qui concerne maintenant les maladies digestives, nous allons beaucoup plus parler de deux maladies qu'on retrouve beaucoup plus chez les lapins, c'est-à-dire les corcidioses et les colibacilloses. Les corcidioses sont des maladies très fréquentes et dangereuses en levage du lapin. Elle est causée par un parasite autosauré qu'on retrouve généralement au niveau de l'intestin grêle du lapin ou aussi au niveau d'un type de corcidie qui attaque le foie. On parle maintenant de corcidioses hépatiques. Les manifestations ou les symptômes de la maladie sont entre autres. Vous remarquez une légère diarrhée, un ballonnement du ventre, une diminution de l'appétit. La corcidioses est traitable. C'est-à-dire que vous pouvez traiter la corcidioses. Il y a plusieurs molécules aujourd'hui qui vous permettent de traiter efficacement la maladie. Bien que nous vous conseillons de toujours penser à faire un traitement préventif, il faut toujours prévenir la maladie que de faire un traitement curatif. Les molécules que vous utilisez sont disponibles en médecine vétérinaire. Essayez toujours de respecter la postologie, le dosage, et aussi le temps de traitement qu'il faut pour la maladie. Maintenant, nous allons parler des corcidioses, des colibacilloses, de la colibacillose, qui a presque les mêmes manifestations que la corcidose, sauf qu'ici, elle est due à des colibacilles, qui est une batterie présente dans le tube digestif de lapin. La différence est qu'ici, vous remarquez une diarrhée brun, noirate, et que la mortalité est beaucoup plus rapide et élevée en termes de colibacillose. Le traitement de la colibacillose appelle à l'utilisation de certains antibiotiques. Comme au niveau de la corcidose, vous devez aussi respecter le dosage et la postologie liées à ces antibiotiques. Vous pouvez également effectuer un traitement préventif pour ne pas avoir ce genre de maladie dans votre élevage. Maintenant, nous allons parler des maladies respiratoires. Outre les maladies digestives, les maladies respiratoires sont les plus rencontrées dans les femmes cunicoles. Parmi ces maladies respiratoires, nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur la choréza et les pneumonies. D'abord, il faut savoir que les maladies respiratoires sont causées par la mauvaise hygiène, une mauvaise ventilation. Lorsque vous avez des cages sales sur lesquelles il y a des poils de la faim, tout ça crée ce qu'on appelle les maladies respiratoires. Elle peut avoir aussi d'ordre alimentaire. Lorsque l'aliment est sous forme farineuse, ça peut créer des difficultés respiratoires au niveau du lapin. En ce qui concerne le choréza, vous remarquez un écoulement nasal abondant qui suit toute la partie périnasale au niveau du lapin. Le lapin peut se frotter et créer ce qu'on appelle l'inflammation nasale au niveau de sa partie nasale. Le lapin peut se gratter et créer ainsi une inflammation. La choréza n'a pas de traitement, mais nous pouvons utiliser plusieurs antibiotiques pour au moins essayer de renforcer et accompagner l'animal dans sa lutte contre cette maladie. Plusieurs molécules existent en médecine vétérinaire et reçut toujours les indications de la psychologie pour ne pas créer ce qu'on appelle des résistances d'antibiotiques. Maintenant, nous allons parler des pneumonies qui empressent les mêmes causes que la choréza, les facteurs environnants étant importants. Au niveau des pneumonies, il y a aussi les causes dues à l'accumulation de gaz irritant dans le bâtiment. L'ammoniaque, c'est l'importance de toujours vider au plus vite pour fausse. Ne laissez pas le gaz issu des crottes et des urines de lapins contaminés et rendent malades vos animaux. La pneumonie s'exprime ou s'exprime pas de difficultés respiratoires. Vous entendez une tour rock se prononcer au niveau des lapins. Le traitement de la pneumonie se fait aussi grâce à des antibiotiques et à des molécules qui existent en médecine vétérinaire suivant une postéologie et une durée de traitement pour pouvoir avoir la guérison et un bon résultat. Nous allons maintenant parler des maladies virales et beaucoup plus de la maladie virale hémorragique de lapins, qui est une maladie un peu plus redoutable et redoutée en élevage de lapins. D'abord, elle ne se manifeste pas un arrêt de consommation. Vous avez de la nourricie. Le lapin a l'arrêt de s'alimenter et de boire de l'eau. Il y a une difficulté respiratoire. La respiration est rapide et vous avez une dipstinée. A la fin, en phase terminale, vous voyez que le lapin pousse un cri, s'étend par un abattement terrible et vous remarquez aussi un écoulement nasal au niveau du nez, un écoulement sanguin au niveau du nez. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais nous avons actuellement sur le terrain un vaccin bivalent qui agit sur les deux souches présentes de cette maladie, qui fonctionne très bien. Donc, pour sécuriser votre élevage, nous vous conseillons vivement de faire la prévention contre cette maladie et d'éviter aussi les visites tempestives dans les bâtiments de levage. Mettez un accent sérieux et efficace sur les préventions, sur les méthodes de sanité, l'hygiène, la désinfection autour de votre bâtiment, autour de votre levage. Même en pleine pandémie ou maladie, l'utilisation des vaccins donne de bons résultats en ce qui concerne la prévention et la récupération des sujets contaminés. C'est un moment donné, il y a 2-3 ans, nous avons eu cette maladie qu'on appelle le virus hémorragique de la pain qui est dû à un virus. La mortalité est très élevée et peut atteindre même les 100%. Donc, vous devez faire beaucoup attention à votre élevage pour éviter au maximum cette maladie. Vous devez aller à la prévention. Il existe actuellement un vaccin bivalent sur le terrain qui vous permet de prévenir cette maladie. Nous vous conseillons beaucoup d'aller à la vaccination, de faire la vaccination contre cette maladie. Les symptômes sont très rapides et le temps d'incubation est très rapide. Vous allez beaucoup plus vite à une mortalité. C'est intéressant pour vous de bien vacciner le sujet, de respecter les mesures de sécurité, les mesures sanitaires pour éviter au maximum cette maladie qui peut faire perdre tout votre investissement. Vous pouvez mettre 10 millions dans un élevage. Vous pouvez avoir des centaines et des centaines de mères et à cause peut-être d'une évidence qui ne va pas faire cette vaccination, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec des pertes considérables. C'est important et nous vous conseillons, nous nous exigions même à la limite de passer à une vaccination contre cette maladie. Il y a un vaccin qui traite les deux sources présentes actuellement sur le terrain. Maintenant, nous allons parler des maladies esthènes qu'on retrouve généralement dans l'élevage du lapin, dans les élevages qu'il y a. Ce qui est beaucoup plus rencontré, c'est la maladie qu'on appelle communément la galle, qu'on retrouve beaucoup plus au niveau de l'oreille du corps du lapin. Vous voyez des croûtes au niveau de l'oreille du lapin, vous voyez des gens de plaies. On pense que c'est la plaie, mais en réalité, c'est une contamination de parasites esthènes, qu'on appelle les ectoparasites, qui créent la galle tout simplement. Donc, vous devez beaucoup surveiller vos animaux parce que ça a une incidence directe sur la croissance de lapin. Et il y a un traitement simple et efficace qu'on fait contre la galle. C'est une ingestion d'une molécule qu'on retrouve beaucoup plus dans les pharmacies vétérinaires. L'ingestion se fait et il y a une répétition qu'on fait, un rappel d'une ingestion qu'on fait. Si vous prenez des conseils au niveau de votre vétérinaire, au niveau de la pharmacie, on va bien vous expliquer. Après la galle, nous avons la teigne qu'on retrouve beaucoup. C'est juste une épilation au niveau de la peau. Vous voyez que la peine s'arrache ou bien. Il y a une absence de poils à une partie donnée de la peau et vous pouvez apercevoir la peau directe de la lapine. Ça peut aussi entraîner une rougeur et une inflammation au niveau de cette lapine. Il existe aussi un traitement efficace. Comme maladie esthène aussi, on remarque aussi les plaies de pâtes. Les plaies de pâtes qui fatiguent beaucoup les lapins, surtout les lapins qui ont un poids important. C'est souvent dû aussi à la qualité de votre grillage. Quel grillage vous avez mis, avec quel grillage vous avez levé. Et c'est important de mettre au niveau des lapins ce qu'on appelle les repose-pâtes, qui permettent beaucoup plus de prévenir cette maladie. Voici un exemple de repose-pâtes que nous avons dans cette cage. Vous voyez ? La lapine vient se reposer quand elle a mal, quand les grillages font mal. Lorsqu'il y a des plaies au niveau des pâtes, par exemple, c'est logique que ce grillage en fer puisse embêter beaucoup plus la pâte. Et là, vous savez, s'il y a toujours du fait dedans, la pleine ne va pas finir. La pleine ne va pas s'arrêter. Donc, quand elle a mal, quand elle n'arrive pas à se reposer ici, elle vient simplement au niveau des repose-pâtes pour pouvoir se soulager. Et lorsque vous remarquez ça, il y a un traitement avec un antibiotique puissant, au niveau des pâtes, qui permet un bon traitement. Une lapine, par exemple, qui a des plaies de pâtes, vous serez très difficile de l'accoupler. Vous ne pouvez pas accoupler la peinture des plaies de pâtes. Et elle va beaucoup plus même s'occuper à gérer sa plaie de pâtes qu'à aller dans les paramètres de production et de reproduction pour vous. C'est sûr que vous aurez un résultat médiocre si vous mettez une lapine ayant des plaies de pâtes en reproduction. Donc, je vous conseille vivement d'avoir les repose-pâtes et aussi de traiter convenablement les plaies de pâtes qui pouvaient survenir dans votre élevage. C'est un truc très fréquent qu'on retrouve beaucoup dans les élevages. Et il n'y a pas d'autre solution que d'être bienveillant, d'être à côté d'un lapin et de suivre au quotidien ce qui se passe. Maintenant, nous allons parler des maladies au niveau de la reproduction, au niveau des femelles qui sont en reproduction. Généralement, la plus grande maladie, ou bien ce qu'on remarque beaucoup plus au niveau des femelles en reproduction, c'est ce que nous appelons les marmites et les puits au niveau de l'abdomen de la femelle. Les marmites, vous remarquez qu'il y a un tarissement de la sécrétion lactée. C'est ce qu'on appelle la galatie, en langage scientifique. Donc, vous voyez, c'est dû beaucoup plus au lapéro qui sont là à vouloir s'alimenter, à téter, et créer une inflammation des marmites. C'est ça qu'on appelle tout simplement marmites. La femelle a mal parce qu'il y a de la douleur et de la rougeur au niveau des marmites de ces femelles-là. Donc, il y a un traitement avec un anti-inflammatoire et aussi un suivi régulier de cette femelle pour pouvoir se débarrasser au mieux de cette maladie. Maintenant aussi, vous pouvez avoir aussi des accumulations de liquide en dessous des tissus au niveau de l'abdomen de la femelle. C'est aussi des maladies très fréquentes au niveau de la reproduction que vous remarquez. D'autres choses aussi, d'autres types de pathologies ou bien d'autres dysfonctionnements, c'est les maladies liées au retard de mises bras, par exemple. La femelle doit mettre bas le 10 du mois. Vous êtes prêt, vous attendez et elle ne met pas bas le 10 du mois. Elle est en retard et dépasse peut-être la date de mise bas. Tout ça est lié aux conditions de stress, aux conditions de levage au sein de votre levage. Donc, il n'y a pas beaucoup stressé vos animaux, n'entrez pas n'importe comment dans les bâtiments de levage. Il y a des heures où vous vous entrez. Il y a des scopes que vous pouvez faire ou pas dans les bâtiments de levage. Ce n'est pas dans un bâtiment de levage qu'on se met à créer, il faut du calme, tout ça, qui impacte même sur vos rendements, sur tout ce que vous faites au niveau de votre levage. Il y a aussi des maladies telles que le cannibalisme, vous voyez, au niveau des lapines, mais ça dit une lapine qui a mis bas et vous voyez que c'est moins petit. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Et ceci, c'est généralement lié à une mauvaise composition de votre aliment. C'est que votre aliment n'est pas complète, il y a un déficit direct au niveau de votre aliment. Vous devez aller voir si vous faites une bonne promenade de qualité, c'est la promenade complète, s'il n'y a pas un déficit de matière première et si tout est en proportion qu'il faut. Est-ce que les besoins de la lapine en termes d'aliments sont respectés aussi, s'il y a vraiment de l'eau en permanence dans la cage de la lapine ? C'est tout ça mis ensemble, qui participe au bon protocole de levage de votre lapin ou de votre lapine. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène qu'on observe au niveau de la lapine, c'est qu'il y a des lapines qui refusent l'accoutrement. Même en étant en chaleur, elles refusent parfois le mal. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Donc, vous devez aussi voir s'il n'y a pas un sué-engraissement de la lapine. Est-ce que la lapine a déjà l'âge d'accouplement ? Ceci se corrige généralement, pas de meilleures conditions de levage, mais aussi une alimentation adaptée. Vous voyez, tous ces partenaires ensemble vont déterminer la rentabilité de votre levage. Le levage de la lapin est très rentable. Si vous arrivez à avoir un taux de fertilité ou bien de fréquentité de 80%, 85%, vous n'avez plus rien à envier à quelqu'un. Lorsque, ici, à Jerry Palm, par exemple, nous arrivons à sortir 400 à 500 la trou par mois, c'est parce que nous mettons un ascend sur tous les paramètres de levage. Les maladies, les conditions de levage, tout ce qui est dans la position de la lapine. La lapine est très rentable. Et vous ne vous trompez pas si vous mettez de l'investissement ou vous investissez dans le lapin. Donc, nous vous hésitons vivement à ne pas négliger le secteur, à bien faire les choses, à investir dans le lapin et à vous faire accompagner. Ça vous permettra de rentabiliser et d'avoir un bon business carrément. Le levage de la lapine est donc, comme nous l'avons dit, simple, facile et accessible à tous, à tout le monde. Même les dames à la maison peuvent le faire. Les fonctionnaires, vous pouvez même créer votre petite unité de levage, les commerçantes. Vous pouvez avoir des levages à la maison. Même les retraités, ceux qui sont à la maison, ceux qui ont des jobs à côté, vous pouvez avoir un levage de la lapine chez vous. Il n'y a rien de compliqué. Tout est facile. C'est tellement facile que ça ne vous prend même pas assez de temps. Donc, faites bien le levage, respectez tout ce qu'on dit. Vous le faites bien. Le levage aussi vous fera beaucoup de bien. Le levage de la lapine est un levage très facile, pas du tout compliqué, que vous pouvez même réaliser. Si vous avez chez vous, vous avez un petit peu d'espace, il suffit d'avoir des cages, de bons cages bien réalisées et vous mettez de la fin dedans. Même avec 10 femelles, vous pouvez avoir, vous pouvez faire un chiffre d'affaires très intéressant et vous n'avez rien envie d'un fonctionnaire. Vous pouvez vous libérer en faisant du levage de la lapine. C'est très facile. Suivez les vidéos. On a parlé de l'accouplement, comment ça se fait, comment est-ce que les pathologies se traitent, comment est-ce qu'on fait les sevrages, les nuages. Et aussi, le marché de lapins, il y en a. Nous, il y a même des contrats de lapins qui arrivent et nous n'arrivons même pas à satisfaire. La demande est tellement forte. Malgré tout ce que nous nous sortons ici à Joyfarm, par mois en termes de kilos de lapins, avec 10 mers lapins comme je dis chez vous, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous vous levez le matin, vous vous donnez à manger, vous essuyez, vous nettoyez, la cage est propre, le bâtiment est propre et vous vérifiez peut-être la chaleur pour faire les accouplement. Vous respectez tout ce que nous avons dit dans les paramètres de levage. Vous avez de bons taux, vous avez de bons matériels, les botaniques qu'il faut, les cages qu'il faut, les mangeoires, les abouas qu'il faut. Et vous pouvez faire beaucoup d'argent sans même vous gêner. Vous vous donnez à manger, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous pouvez revenir le soir encore voir comment est-ce que vont vos animaux. C'est une activité à ne pas négliger qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ici à Joyfarm, le chiffre d'affaires que nous faisons, nous n'avons pas forcément vous dit, mais imaginez qu'on sort 300 kilos de lapins par mois. Alors que le prédiculairement de lapins, tout le monde est au courant de ça, essayez de voir ce que ça donne. Avec 10 mers, vous pouvez sortir, si vous travaillez bien, vous pouvez sortir par mois environ 40 à 60 kilos d'aliments. Et beaucoup plus même si les conditions de levage sont respectées. Et si vous faites la sorte, si vous voyez ce que ça fait, c'est vraiment intéressant de se lancer. En accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. En accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. En accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. En accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. En accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. Et puis, en accueille culture, c'est une fille intéressante de se lancer. Donc c'est une fille intéressante de se lancer. C'est une fille intéressante de se lancer.